La colère de ces agriculteurs, on en parle avec vous à nouveau ce matin. Laura Cambo, bonjour Laura. Bonjour Pauline. C'est l'info éco. Parmi les raisons de la colère de ces professionnels de la terre, il y a un traité qui s'appelle le Mercosur. Laura, il sera sans doute question aujourd'hui à Bruxelles. De quoi s'agit-il ? C'est un projet qui est en négociation depuis 1999, c'est-à-dire depuis 25 ans. Un accord a été conclu en 2019 entre l'Union européenne et ce bloc de pays latino-américains. Il y a le Brésil, l'Argentine, le Paraguay et l'Uruguay. Ce traité est le plus important traité de libre-échange au monde puisqu'en termes de population, on est à 780 millions de consommateurs et en volume échangé, on est entre 40 et 45 milliards d'euros d'importation et d'exportation. Son objectif, c'est de faciliter les échanges commerciaux en supprimant la quasi-totalité des droits de douane. 90% des droits de douane seraient abaissés progressivement sur 10 ans. Ce traité, il aboutit à un protocole d'accord, à un texte en 2019. Mais pour qu'il soit appliqué, il faut qu'il soit ratifié par les 27 États membres de l'Union européenne. Et 25 ans après le début des négociations, ça coince toujours. Et si ça coince notamment, c'est parce que la France s'y oppose. Oui, c'est depuis le début des négociations, depuis 25 ans. Une position qui a été réaffirmée hier par Emmanuel Macron qui était en visite d'État en Suède. Il défend une Europe agricole, une concurrence loyale. Écoutez. On doit au niveau européen avoir une politique qui est cohérente avec cette souveraineté alimentaire que nous défendons. Parce qu'on a demandé des choses très concrètes pour nos agriculteurs, d'avoir une clarté sur le Mercosur. Nous souhaitons que l'accord tel qu'il est en place ne soit pas signé. – Alors ça, c'était pour la position de la France. De son côté, la Commission européenne reconnaît que les conditions ne sont pas réunies, mais elle affirme que les pourparlers continuent. – Alors, dans le détail, qu'est-ce qui fait que ça coince ? – Eh bien, pour ces détracteurs, cet accord ne vaut pas le coup. Les gains économiques ne peuvent pas compenser ses coûts sociaux et environnementaux. Environnementaux déjà, car l'accord prévoit l'importation dans l'Union européenne de plus de 300 000 tonnes de viande bovine, porcine et de volaille, et ce, chaque année. Alors déjà, cela met en colère les écologistes, puisque ces exportations risquent d'augmenter les émissions de gaz à effet de serre et d'aggraver la déforestation, notamment, Pauline, pour la forêt amazonienne. Alors, on parle un peu caricaturalement du bœuf brésilien, mais ça vaut aussi pour le soja, le sucre et tous les autres produits venus d'Amérique latine et du Mercosur. – En ce moment, on entend surtout parler des agriculteurs qui sont opposés, pourquoi ? – Oui, puisqu'aucune exigence en termes de normes de production n'est prévue que ce soit pour l'alimentation des animaux ou pour l'utilisation des pesticides. Les agriculteurs y voient une concurrence déloyale, puisque pourraient arriver sur le sol européen des produits agricoles traités avec des pesticides qui sont interdits ici. Les exploitations américaines sont aussi bien plus grandes et les salaires des travailleurs y sont évidemment inférieurs. Très difficile dans ces conditions de rester compétitif. C'est en tout cas ce qu'estime cette éleveur bio qui manifeste. Écoutez. – On manifeste et on est en train de traiter le libre-échange avec le Mercosur. On n'en veut pas de la viande. De manière qu'on pollue ici ou qu'on pollue là-bas au Brésil, je pense qu'elle pollue plus là-bas au Brésil à venir avec les gaz à effet de serre en France. C'est vrai qu'on n'est plus compétitif. Nous, on travaille à 10 euros de l'heure, eux, ils sont à 1 euro de l'heure. – Alors cet agriculteur, comme tous les autres qui manifestent, réclame en fait des clauses miroirs afin de garantir la réciprocité des normes sanitaires et environnementales. Concrètement, que ce soit les mêmes normes qui soient appliquées au Brésil et en France, pour l'instant, le Mercosur le refuse. – Un accord, pour l'instant, qui n'est pas appliqué, qui est encore en négociation. Est-ce qu'il présente des avantages de l'autre côté de l'Atlantique, ici, en Europe ? – Oui, déjà, puisque aujourd'hui, pour envoyer leurs produits, les exportateurs européens dépensent 4 milliards d'euros de droits de douane par an. Cette somme pourrait donc être économisée. Il y a aussi de nombreux secteurs de l'économie européenne qui seraient gagnants. Il y a l'automobile qui est aujourd'hui taxée à 35%. La chimie, la parapharmacie, mais aussi des produits comme l'alcool, l'huile d'olive et l'épicerie. C'est pourquoi l'Allemagne et son industrie, l'Italie et son épicerie et l'Espagne et son huile d'olive sont particulièrement favorables à ce traité. À noter que la France pourrait aussi en bénéficier pour sa filière laitière, pour ses vins et ses spiritueux. Enfin, cet accord signé mais pas ratifié aurait un autre avantage, l'ouverture des marchés publics des pays du Mercosur aux entreprises européennes. En tout cas, comme le dit la Commission, les négociations continuent, malgré la fronte des agriculteurs européens, avec cette opposition très marquée, on l'a compris, entre Berlin et Paris. Emmanuel Macron doit d'ailleurs rencontrer demain Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission, pour parler de ce sujet, mais aussi d'une autre concurrence jugée déloyale, celle de l'importation des produits ukrainiens. Dont on parlait en début de semaine. Merci beaucoup Laura. C'était l'Info & Co. A tout à l'heure dans Paris Direct. Notre grand format après.